Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous, j'ai marché si longtemps, je viens de loin, le monde était grave et ils ont le chemin, je n'attendais que vous. Non, il le fait mieux. Quelle catastrophe ! Je savais bien que je allais vous faire peur, je vais seulement douter un peu. Pour démarrer cette page spéciale dédiée aux 375 ans de la ville de Montréal, nous allons tout de suite rejoindre un de nos cousins du Québec, c'est notre correspondant régulier ici à Télématin, notamment pour la séquence du samedi, c'est un monde. Alors, un tel anniversaire ne pouvait pas se fêter sans d'abord un petit cours d'histoire, et c'est ce que va vous proposer maintenant Claude Deschênes. Bonjour Claude, comment ça va ? Bonjour William, bienvenue à Montréal. Je suis très heureux de voir que vous vous intéressiez à notre ville à l'occasion de son 375e anniversaire. C'est un anniversaire un peu biscornu, 375 ans, mais nous on a beaucoup de raisons de célébrer. Par exemple, le 17 mai dernier, jour de la fondation de Montréal, la ville a offert à ses citoyens un beau cadeau, un nouveau pavillon dans le musée d'histoire et d'archéologie Pointe-à-Calière. Après de longues fouilles, on a découvert le lieu même où Montréal a été fondé, le Fort Ville-Marie. Et je vous propose, dans cette première virée montréalaise, de remonter dans le temps en 1642. Voici les vestiges du Fort Ville-Marie. C'est ici même que deux citoyens français de la Champagne, Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Manche, fondent Montréal le 17 mai 1642. On a choisi Montréal parce que c'était un lieu géographique extrêmement important. à la confluence du Saint-Laurent, de l'Outaouais, un lieu qui était fréquenté par les Amérindiens qui apportaient leur fourrure vers Québec. De Maisonneuve et Jeanne Manche sont accompagnés d'une quarantaine d'engagés. Leur tâche est ardue et périlleuse. La mission de cette expédition, rien de moins que créer un monde nouveau. La mission de Montréal, c'était de fonder une colonie missionnaire pour convertir des Autochtones et les amener, les sédentariser en vivant avec les Français. On veut répandre la religion catholique, en particulier, dans le Nouveau Monde. Alors les membres de l'élite, les aristocrates, les grands bourgeois sont prêts à mettre de l'argent. Et c'est ce qui va permettre de lancer Montréal. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années par le musée Pointe-à-Calière ont permis de faire des découvertes inattendues. On a trouvé 300 000 artefacts, pas tous complets, évidemment, mais ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'informations sur qu'est-ce que les gens mangeaient, quelle était la faune et la flore à Montréal. Et on a réalisé que les Français qui étaient ici, qui étaient quand même des gens très modestes, vivaient malgré les grandes difficultés, c'est-à-dire les risques de guerre avec les Iroquois, réussissaient à manger de la viande, du poisson frais, ce qu'on n'avait pas à l'époque en France pour le même genre de population. Alors là où ce sont des Montréalais, en fait des images de Montréal au 19e siècle, qui se décomposent et les particules flottent dans l'air, alors sous forme de poissons, de flocons. C'est la mémoire des Montréalais qui circule et le collecteur de mémoires. William, on a beaucoup parlé des Européens dans le reportage, mais il ne faut jamais oublier que les Autochtones ont été là bien avant. Ils avaient découvert l'importance stratégique de ce lieu situé sur le bord du fleuve, au pied du Mont-Royal. Et c'est à partir d'ici, Montréal, qu'on a pu par la suite aller dans les pays d'en haut, sur le bord des Grands Lacs, et puis après, évidemment, aussi dans la vallée du Mississippi. Alors Montréal est à l'origine de l'Amérique, il ne faut pas l'oublier. – Merci Claude, à bientôt dans Télématin, bien sûr. Alors ceux qui sont allés en hiver à Montréal le savent. Vous leur racontez en disant, tiens, je suis passé à Montréal, ils vous disent, oui, mais vous avez visité laquelle ? Comment ça laquelle ? Mais laquelle ville ? La ville normale ou la ville du dessous ? Ah, ça, c'est intéressant. – La ville normale, vous allez la voir au cours de ces reportages. Et puis la ville du dessous, c'est quoi ? C'est le métro, c'est les galeries marchandes. Pourquoi on est là ? Parce qu'il fait froid là-haut, donc on vit un peu en bas. C'est un réseau souterrain, mais qui a une fonction pratique, pas seulement ça. – Vous l'avez bien résumé, William, c'est effectivement, c'est quand il fait froid, effectivement, on va se réfugier dans ces galeries marchandes. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler du métro sans parler des galeries marchandes, parce que c'est parce que le métro est né qu'on a voulu se raccorder d'un point à un autre, et c'est comme ça que ces galeries marchandes sont nées. Aujourd'hui, le métro de Montréal compte 68 stations, et les galeries marchandes, c'est un parcours de 32 kilomètres. Alors ce n'est pas le seul au monde, il y a Tokyo qui en a un, Toronto également, mais par contre c'est le premier et c'est le plus vaste au monde. – C'est-à-dire quoi ? C'est parallèle au métro ? Il y a les galeries marchandes qui sont à côté ? – Non, si vous voulez, à chaque fois qu'on a construit un immeuble à Montréal, on a voulu le raccorder par un réseau souterrain au métro, pour pouvoir se balader dans la ville. On peut faire tout ce parcours, on peut manger, on peut aller au cinéma, on peut aller à la piscine, on peut faire ses courses, on peut aller voir un musée sans sortir le bout du nez à moins 45 degrés, comme on le dit dans le reportage. Alors le mieux pour faire connaissance avec ce réseau souterrain, c'est d'y parler d'œuvres d'art. Parce qu'à la base, quand le métro est né dans les années 60, le maire de la ville s'est dit, ok, on va construire un métro, mais on va faire de ce métro le plus beau du monde. Donc on va y implanter des œuvres d'art et on va demander à un architecte de construire une station de métro, à un autre d'en faire une autre, etc. Et parallèlement à ça, il y a aussi dans ces galeries marchandes des œuvres d'art. Donc je vous propose de les découvrir et de déambuler avec moi entre le métro et les galeries marchandes. Bonjour Frédéric. Bonjour Myriam. Bienvenue dans le réseau souterrain. Merci. Le réseau souterrain, c'est 32 kilomètres de couloirs qui réunissent l'ensemble des plus gros édifices du centre-ville de Montréal. Il faut savoir qu'en hiver, à Montréal, il peut faire jusqu'à moins 45. À la place des arts, on trouve des écrans vidéo qui sont mis à la disposition d'artistes pour y présenter des œuvres qui sont en connexion d'un écran à l'autre et qui forment des mosaïques magnifiques. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors c'est ça la première œuvre du métro de Montréal? Eh oui, tout à fait. Donc la première œuvre officiellement inaugurée en 1967, donc il y a 50 ans. Cette œuvre raconte l'histoire de la musique à Montréal et l'artiste, en fait, c'est Frédéric Bach, un Alsacien d'origine qui est venu s'installer au Québec dans les années 50. Il y a une série complète de personnages. Ça commence avec Jacques Cartier, le fameux découvreur du Canada. Alors ce qui est intéressant, c'est un peu le côté hétéroclite de l'ensemble de ses œuvres. Il y a autant un pan du mur de Berlin que la fontaine de la place Réopelle, qui est sur la partie supérieure. Et nous, on est juste en dessous. L'œuvre de Michel Goulet regroupe 17 pages murales sur lesquelles il y a 60 000 prénoms, qui sont les noms qu'on retrouve le plus facilement à travers le monde et qui expriment le principe d'intégration, d'ouverture, de multiculturalisme au sein même de la métropole. Alors, c'est la plus récente œuvre dans le métro de Montréal. C'est un échange culturel avec le métro de Bruxelles, donc une œuvre de l'artiste Adrien Lucas. Et lorsque le soleil se lève à Bruxelles, il est minuit à Montréal, d'où le titre de l'œuvre « Soleil de minuit ». Raphaël Soto-Licchio est un artiste qui agit habituellement sur toile et sur dessin. Et là, en l'occurrence, il a été invité à faire une murale qui représente un peu les symboles du centre de commerce mondial, mais avec un côté beaucoup plus humaniste. L'ensemble des œuvres qui sont dans l'espace public sont des repères pour les Montréalais, des repères historiques. C'est un moyen extraordinaire de mettre à disposition l'art contemporain auprès des citoyens et de les encourager à mieux comprendre ce qu'est notre culture et aussi de se questionner par rapport à leur société, les œuvres qui questionnent l'espace. Voilà pour la ville souterraine. Il faut rappeler que quand on a tourné, il faisait beau. Enfin, ça va. Quand on est sorti dedans, on n'est pas obligé de mettre ça. Non, la chapka. Juste quand même pour info, dans le métro, ce sont des artistes juste montréalais. Et dans les galeries marchandes, grâce notamment au Festival Arts Souterrains, on invite des artistes internationaux. Et le meilleur moyen de connaître la ville, c'est de passer par là parce que les œuvres nous racontent beaucoup de choses sur la ville. D'accord. Ou alors, vous prenez un guide et là, vous demandez à Laura du web si on en a trouvé un. Oui, de charme en plus. De charme, c'est-à-dire ? Oui, c'est Laura qui était parisienne et qui est partie s'installer à Montréal et qui a créé un site qui s'appelle Une Parisienne à Montréal. Très bien fait, où justement, elle vous apporte un nouveau regard sur la ville. Elle va aller, par exemple, vous faire découvrir les marchés éphémères qui sont à Montréal. Elle a des prismes. Ce n'est pas un guide classique. Vous avez resto, bar, sortie. C'est vraiment avec des prismes différents. Les quartiers industriels, elle vous fait découvrir des quartiers spécifiques de Montréal. et elle a même un compte Instagram où vous pouvez la suivre et voir tout Montréal en photo. Merci, Laura. Tout à l'heure, avec Charlotte Boutlou, on va s'intéresser, comme on le fait d'habitude, au cinéma. Mais vous le savez probablement, le cinéma canadien est très riche et le cinéma québécois en particulier. Acteur, réalisateur qui compte, mais aussi des festivals de cinéma, des studios qui sont de plus en plus prisés. Le cinéma qui s'exporte très bien, notamment en France et pour cause, on parle la même langue. Et là, il fallait un expert, une sorte de guide, là aussi. Qui nous a expliqué pourquoi le cinéma, le Canada, était une véritable plaque tournante du cinéma mondial. Pour vous faire une idée, chaque année au Canada, plus d'une centaine de films étrangers sont tournés, dont deux tiers sont américains. Dans le jargon du cinéma outre-Atlantique, les Américains appellent le Canada le Hollywood North, littéralement le Hollywood du Nord. Il faut expliquer pour qu'ils vont là-bas. Mais c'est ça. Il y a deux raisons. Deux raisons. La première, elle est économique. Le coût du travail est moins cher. Le niveau du dollar canadien est plus bas. Les crédits d'impôt imposés pour les producteurs. Et puis surtout, une législation beaucoup moins stricte sur les conditions de travail, notamment des techniciens. La seconde explication, et c'est peut-être la plus heureuse et la plus importante, c'est le talent. Ils ont beaucoup de talent, énormément d'infrastructures, qui donnent envie aux Américains et aux Français en particulier de venir. Ils sont très bons aussi, les Canadiens, en effets spéciaux. Et on appelle ça la post-production. On a un gros film qui va sortir chez nous bientôt. C'est le prochain film de Luc Besson, Valérian, qui a été tourné évidemment à la Cité du Cinéma. Chez nous, il y a tout ce qu'il faut. Chez nous, c'est la sienne d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais les effets spéciaux, la post-production a été entièrement faite au Canada. Si je vous parle de la saga X-Men, l'Oscarisé The Revenant avec DiCaprio, tout ça, ça a été tourné là-bas. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a les infrastructures et puis aussi les paysages. Toronto, Vancouver, mais aussi les montagnes rocheuses, Montréal, il y a eu... C'est-à-dire que les Américains préfèrent parfois reconstituer entièrement la ville de New York à Toronto que de tourner à New York parce que c'est moins cher. Donc, alors, on peut aussi difficilement parler du cinéma canadien sans parler du cinéma québécois. On a des artistes absolument fantastiques. Le premier qui nous vient tout de suite, comme ça, c'est Xavier Dolan, le jeune prodige de 28 ans. Il ne faut pas oublier aussi Denis Arcand. Vous vous souvenez ? Le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares. Il y a Denis Villeneuve. Il y a énormément de talent là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré une encyclopédie vivante du cinéma. Il est historien, il est critique de cinéma, il a été directeur des cahiers du cinéma, Jean-Michel Frodon, qui va, lui, nous dire un petit peu quels sont les cinéastes qui comptent. Les deux festivals de cinéma très importants, Vancouver et Toronto. Pourquoi les Américains, ils vont à ces festivals-là ? Parce qu'ils n'ont pas de festival de cinéma, les Américains. Ils ont Sandance ou ils ont Tribeca. Quand ils ont une grosse production, un blockbuster à lancer, ils vont où ? Au Canada. Rencontre avec Jean-Michel Frodon. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Bonjour. Si je demande aux spécialistes à l'expert cinéma que vous êtes, les trois ou quatre plus grands films canadiens. Le plus grand réalisateur canadien, à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup de monde d'ailleurs, c'est David Cronenberg, évidemment, avec tout de suite ce petit problème qui est que la moitié au moins des films de Cronenberg sont plutôt des films américains, des États-Unis, que des films du Canada. Et Cronenberg lui-même insiste beaucoup, il est canadien, il dit ce que je fais, aucun Américain ne le ferait. Moi, je citerais peut-être History of Violence. Après, il y a toute une palette extrêmement ouverte de réalisateurs canadiens, mais surtout québécois. la plus grande richesse du cinéma canadien est québécoise. Et québécoise. Alors, on ne peut pas parler du Québec sans parler du jeune prodige, 28 ans, Xavier Dolan. Ça fait longtemps que le Québec n'a pas connu un phénomène comme lui, non ? Oui, mais moi, je dirais que ça fait longtemps que le monde n'a pas connu un phénomène comme lui. Il apparaît de temps en temps quelqu'un qui est, on pourrait dire, un surdoué du cinéma. Il se trouve que c'est au Québec, il y a des endroits dans le monde où il peut y avoir des gens très doués, mais on ne le saura jamais. Là, il y a un environnement qui concerne le cinéma, qui donc a fait place au premier pas de Xavier Dolan. C'est incontestablement un grand cinéaste d'aujourd'hui, mais autour, il y a une scène artistique du cinéma québécois qui est plus diverse et plus riche que ça. Il faut qu'on parle aussi des deux grands succès de Denis Arcand. Le déclin de l'Empire américain. L'Empire américain et les invasions barbares. Arcand, il est intéressant parce qu'il a une première carrière que personne ne connaît, assez passionnante, et de documentariste et de cinéaste militant. Et il fait ses films qui ont été beaucoup aimés par beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on parle du Hollywood North ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène particulier qui s'appelle Toronto. La ville de Toronto s'est dotée d'un festival immense qui est devenu aujourd'hui un des plus grands du monde. Donc qui compte autant que Cannes ou que Venise, que Berlin ? Oui, oui, parce que c'est le seul grand festival sur le continent nord-américain. En fait, il n'y a pas de grand festival aux Etats-Unis. Mais à Toronto, il y a d'autres choses. Il y a une cinémathèque, il y a un immense bâtiment qui est dédié au cinéma et qui fonctionne toute l'année. Il y a au Canada, sur la côte ouest du Canada, un grand festival, un autre grand festival, le Festival de Vancouver. Il y a une infrastructure, il y a des universitaires qui travaillent sur le cinéma. Il y a tout un environnement, on peut dire artistique et intellectuel et économique. Tourner aux Etats-Unis, c'est très cher. On est obligés d'embaucher des tas de gens, y compris dont on n'a pas besoin parce que c'est la réglementation sur place. Et ils se sont débrouillés, spécialement à Toronto, aussi à Montréal, pour reconstituer, par exemple, New York. Et nous voyons beaucoup de films qui se passent à New York et qui en fait sont tournés soit à Montréal, soit à Toronto. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est la Bible, sur le cinéma canadien. Il y a aussi des acteurs, des actrices canadiens et canadiennes dont on ne sait pas qu'ils sont canadiens. Tellement ils tournent les Etats-Unis. Ryan Gosling, Jim Carrey, Rachel McAdams. Oui, oui. Ils sont canadiens. Et Donald Sutherland. Oui, qui habite dans ma rue. Que je n'ai jamais croisé, j'aimerais bien le croiser. Oui, il vient de temps en temps à Paris. Je le lance en appel. Et quand il vient à Paris, figurez-vous qu'il habite à côté de chez Charlotte. C'est ouf. Il le savait. Ne bougez pas, notre bloc-notes spéciale Montréal continue juste après une toute petite pause. Comme tous les matins, le soleil.